L'objectif de cette vidéo est de présenter le fonctionnement du studio radio. Pour démarrer un micro, il suffit de positionner sur ON. Quand vous utilisez les micros, il est conseillé de parler bien près. L'idéal, c'est de poser le micro sur le menton, sinon on enregistre un volume de son bien trop bas et il faut recommencer la prise. Donc pensez à bien approcher le micro de votre bouche. Pour enregistrer un son, on a besoin d'un ordinateur, donc il faut allumer le PC numéro 2 et ensuite se connecter au réseau local de l'établissement. Une fois l'ordinateur lancé, on peut démarrer Audacity, le logiciel qui nous permettra de faire l'enregistrement. Une fois qu'Audacity est lancé, il faut paramétrer la carte son. Alors pour faire ça, il faut choisir dans les sources et dans les sorties, la carte son Xonar U7. Une fois que ça c'est fait, il faut allumer la table de mixage, donc il y a un petit bouton à l'arrière. Sur la table de mixage, il faut commencer par monter les sources. Donc ici, nous avons les deux micros sur la voix 2 et la voix 3. En général, je propose de les monter un peu plus de niveau 10. Si on veut envoyer des sons depuis le PC numéro 1, il faut également monter la tranche du PC 01. Si on veut envoyer un CD, même chose. Une cassette, même chose. En général, la plupart du temps, on n'a besoin que des micros. Alors 1 ou 2 suivant les cas. Et ici, il faut régler la sortie PC pour que le son soit envoyé dans Audacity. Pareil vers 10. Donc après, il faut affiner les réglages suivant la voix de la personne qu'on va enregistrer. Les autres boutons sont normalement pré-réglés. Il n'y a pas besoin d'y toucher. Il faut, par défaut, que les tranches soient ON, donc allumées. Et Q, ici, c'est pour qu'on puisse les écouter après dans le TalkBack. C'est-à-dire que la personne qui gère la table de mixage puisse entendre ce qu'on enregistre. Pour parler aux collègues dans leur casque, il faut mettre le TalkBack sur ON. Et puis parler dans le micro, bien sûr. Si vous n'entendez rien, c'est qu'il faut sans doute aussi augmenter le volume dans votre casque, ici. Éventuellement, bien vérifier que le niveau TalkBack est satisfaisant. Sinon, le risque, c'est que les personnes qui sont en train d'enregistrer de l'autre côté ne vous entendent pas. Pour lancer l'enregistrement, rien de plus simple. On appuie sur le rond rouge. Alors, par défaut, on enregistre en stéréo. Si je veux arrêter l'enregistrement, je fais stop. Je peux éventuellement le reprendre. Je peux également le réécouter avec la touche lecture. Alors, il faudra au préalable avoir allumé l'enceinte pour pouvoir entendre le son enregistré. Et puis surtout, il faut surveiller que le niveau d'enregistrement est satisfaisant. Si c'est trop bas, il faut refaire la prise et demander à la personne de parler plus fort ou plus près du micro. Ou il faut augmenter le niveau d'enregistrement de la piste. C'est-à-dire monter un petit peu le potentiomètre correspondant à la tranche du micro. Quand l'enregistrement vous paraît satisfaisant, vous devez en faire une sauvegarde au format mp3. Donc, ça se passe dans Fichiers exportés. Ensuite, on choisit le format mp3. On va dans le petit bouton options pour vérifier qu'on enregistre bien en 128 kilobits. On donne un nom à son fichier. On choisit un emplacement et on clique sur enregistrer. Ensuite, on peut saisir des métadonnées qu'on appelle des tags. Une fois que c'est fait, on fait OK et le logiciel lance l'encodage en mp3. Ça peut prendre un peu de temps suivant la durée de votre enregistrement. On peut ensuite supprimer la piste puisqu'on a fait une sauvegarde et commencer l'enregistrement d'un nouveau son. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.